Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui nous allons voir comment cacher des dossiers et même des fichiers Pour cela on va faire apparaître les fichiers cachés Donc nous mettons le terminal Si vous ne l'avez pas dans le doc il suffit d'aller dans aller utilitaire Utiliser le raccourci majuscule pomme U ou commande U Et de sélectionner le terminal Donc là comme moi je l'ai déjà, je fais flèche du haut Donc ça me met ce qu'il y avait avant Donc il faut taper cette commande dans le terminal Ne pas oublier certaines majuscules Et là nous mettons 1 et nous validons avec entrée Ensuite nous relançons le finder en faisant contrôle clic ou clic droit En restant appuyé sur alt pour voir apparaître relancer Donc il va relancer le système Donc là nous pouvons voir deux fichiers cachés pour le système Si par exemple je veux cacher le fichier adrien.mp3 Je mets entrée Il suffit tout simplement de rajouter un point devant et de valider Il me dit Êtes-vous certain de vouloir utiliser un nom commençant par un point Les éléments contenant un point dans leur nom sont interprétés comme invisibles par le système Donc vu que moi je veux que ce soit invisible, je valide Et automatiquement il est sous cette forme pour montrer qu'il est caché habituellement Si par exemple je veux mettre tout ça dans un dossier caché qu'on ne veut plus le voir Je fais clic droit ou contrôle clic nouveau dossier Pour notre exemple on va l'appeler caché Donc je mets le point devant et je valide Donc il me dit ça à chaque fois Donc OK Donc je peux mettre les trois dedans Donc même si là cela ne s'est pas caché Vu que le dossier est caché On ne le verra pas Donc je retourne ici Cette fois-ci je mets 0 pour désactiver Je refais la même manip en restant appuyé sur Alt Clic droit ou contrôle clic avec Alt Et là nous pouvons nous apercevoir que tout est caché Et pour les voir réapparaître Nous refons la même commande du départ Voilà Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada